Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, j'avais envie un petit peu de faire une vidéo confession. Alors, je ne sais pas ce que vous allez penser de cette vidéo, mais c'est surtout une vidéo de réflexion. On va aller très très vite. J'ai cassé Cracote, aujourd'hui je me demande si je peux la rééduquer en positif. Et donc, on a quand même pas mal avancé le travail, donc j'ai quelques réponses à vous donner. Si vous voulez savoir la suite, c'est parti ! Cracote, c'est un CTR anglais croisé Golden Retriever que j'ai eu il y a 6 ans et demi. Comme vous pouvez le voir sur toutes mes vidéos, Cracote, elle est toujours en train de se balader autour, mais elle n'est jamais proche de moi pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai cassé mon chien avec l'éducation classique qu'on peut aussi appeler éducation coercitive. Et deuxième raison, parce que Gypsy est un chien qui est plein d'énergie et qui a tendance à décharger son surplus d'énergie sur Cracote. Donc Cracote a tendance à plutôt fuir ces moments de conflits qui ne sont pas des conflits violents, mais qui sont des conflits agaçants, avec trop de pression pour elle. Donc le CTR anglais, c'est un chien qui est relativement sensible de nature. C'est des chiens de chasse, le Golden Retriever aussi. Cracote, elle est née avec un instinct surdéveloppé de chasse, c'est-à-dire qu'à deux mois, elle marquait l'arrêt sur tout ce qu'elle trouvait, que ce soit papillon, libellule, oiseau, enfin bref, c'était vraiment une chasseuse dans l'âme. Quand on a des chiens, il faut toujours bien faire attention à la race du chien. Il ne faut pas choisir un chien pour un coup de cœur parce qu'on le trouve beau. Il faut vraiment réfléchir à l'instinct du chien, l'instinct primitif du chien, c'est-à-dire pourquoi il est fait ce chien, quels vont être ses plaisirs dans la vie à ce chien, est-ce qu'on va pouvoir lui apporter ce dont il a besoin et est-ce que lui, il va répondre à nos besoins. Parce que bien sûr, quand on prend un chien, c'est aussi un petit peu égoïste, c'est pour soi, c'est pour être moins seul, c'est pour faire des activités, c'est pour partager avec l'animal. Voilà, donc la réflexion est super importante et c'est la réflexion que je ne me suis pas faite il y a six ans et demi quand j'ai choisi Cracote. Tout simplement, je venais de finir mes études, je commençais un travail, j'avais perdu mon premier petit chien qui était un bulldog français, sur lequel je ne discuterai pas aujourd'hui mais qui avait zéro éducation mais qui était pourtant parfait. C'était un petit chien avec beaucoup de caractère qui était vraiment ma moitié. Et après ce petit bulldog français, j'ai cherché un autre chien et j'ai trouvé sur le bon coin un chien à donner contre vaccination et puissage. C'était un accident, un golden retriever qui avait parcouru 3 km pour saillir la jolie maman Céter de Cracote. Du coup, l'éleveur a respecté l'avis de ses petits chiots et il a préféré les donner dans des bonnes familles plutôt que de faire d'euthanasier la portée ou de faire avorter la maman de Cracote. C'était très rigolo, une portée avec des chiens qui ressemblaient à des Céter, à des golden et un petit mélange de deux, c'était très chouette. Donc Cracote a plutôt un gros gabarit et quand j'ai pris Cracote, je travaillais énormément et en fait, Cracote était seule beaucoup la journée et le week-end, je l'emmenais au club à l'école des chiots parce qu'on m'avait dit c'est hyper important l'école des chiots, il faut hyper sociabiliser son chiot. Ok, il faut effectivement sociabiliser son chiot, je pense, mais pas n'importe où et pas avec n'importe qui. En fait, pour revenir un petit peu dans le contexte, moi j'ai fait des études d'éthologie, de neurosciences. Voilà, j'ai fait un bac plus 4 où je me suis spécialisée vraiment dans la science du cerveau. J'ai fait des études, voilà, sur les comportements humains et animaux et en fait, ça ne m'est jamais venu à l'idée, c'est hyper horrible ce que je vais dire, mais ça ne m'est jamais venu à l'idée que l'éducation d'un chien, ça pouvait se faire en positif à l'époque. Voilà, c'est très très triste, mais c'est comme ça. Voilà, j'étais complètement ignorante et j'ai fait confiance aux professionnels qui étaient autour de moi et voilà, j'ai été dans un club, j'habitais dans la Sarthe à l'époque, j'ai été dans un club et Krakot est à peine arrivé à deux mois dans ce club que l'éducateur lui mettait des coups de collier parce qu'elle n'avait pas la marche au pied. Mon Dieu, que c'est horrible ! Mais en y repensant, je trouve ça tellement dramatique, dramatique. Je ne suis pas du tout éducatrice, je pense que même si je faisais les formations pour être éducatrice, jamais je ne dirais que je suis éducatrice. Je pense que l'éducation d'un chien, c'est de la réflexion avant tout, ce n'est pas de l'éducation, c'est vraiment réfléchir à comment fonctionne le chien. Voilà, ne laissez pas les autres vous dire comment il faut faire, essayez de réfléchir à ce que les autres vous ont dit et mettez en pratique ce qui vous semble le plus juste et le plus droit. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont vous donner des conseils, la plupart n'auront même pas de chiens ou alors ils auront des chiens qui seront super mal éduqués, des chiens qui seront terrorisés, des chiens qui seront punis en coercitif. Un chien qui a peur, ce n'est pas un chien bien éduqué, un chien qui craint son maître, ce n'est pas un chien bien éduqué, un chien qui est élevé au collier de dressage, ce n'est pas un chien qui est bien éduqué. Cracote, j'ai fait énormément d'erreurs avec elle, j'ai vraiment trop honte pour vous les dire, mais sachez que Cracote, elle est cassée aujourd'hui. Voilà, c'est un chien qui trouve son confort loin de moi, sauf dans la maison où elle est tout le temps collée à moi. Dans la maison, on a une très bonne relation. En extérieur, c'est un chien qui a des instincts de chasse, donc qui trouve son plaisir loin de moi, dans la forêt, auprès des animaux, à courir derrière du gibier, à mettre de la raie sur des volailles. C'est un chien qui aime beaucoup le sport, avec qui j'ai fait du cagnet-cross de l'agility et là, on avait une relation extra, mais en dehors, tout ce qui concerne la balade, c'est un chien qui trouve vraiment beaucoup plus de confort loin de moi que près de moi, c'est-à-dire qui ne veut pas marcher en laisse, qui n'est pas fait pour ça, qui peut marcher en laisse, mais qui... J'ai foiré le truc, quoi. Aujourd'hui, quand je me balade avec Cracote, malheureusement... Enfin, pas aujourd'hui, hier, on va dire. Voilà, quand j'allais promener Cracote, zéro rappel, le chien me voit clairement, elle fait demi-tour dès qu'elle voit que je fais un pas vers elle et elle continue sa balade parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est se balader, c'est se promener. J'avais beau la promener tous les jours dans un espace très grand avec beaucoup de liberté pendant une demi-heure, une heure, la chienne, au moment de rentrer à la maison, au moment où elle était proche de moi, faisait demi-tour et elle se barrait dans l'autre sens pour garder sa liberté. Concrètement, le message était très fort. Je n'ai jamais su comprendre mon chien, j'ai toujours cru que c'était de la provocation. Enfin bref, il y a beaucoup d'anthropomorphisme dans tout ça et c'est très mauvais. Il ne faut pas croire que votre chien il est aussi intelligent que ça. Votre chien est très intelligent mais il n'est pas pervers, il n'est pas jaloux. En fait, c'est très très simple. Aujourd'hui, j'ai décidé de rééduquer Cracote en positif, de commencer un petit peu des tricks avec elle et ça se passe très très bien. J'ai aussi décidé de travailler beaucoup sur la surexcitation de Gypsy quand je m'occupe de Cracote parce que c'est quand même du harcèlement. Moi, j'appelle ça du harcèlement parce que Gypsy est vraiment très dur avec Cracote. Elle a une frustration qu'elle a beaucoup de mal à gérer donc on essaye vraiment de calmer, de travailler le calme, le zen, les autocontrôles et tout pour que Gypsy descende en pression quand je m'occupe de Cracote. Sachant que Cracote a un petit peu adopté Gypsy quand elle est arrivée et qu'elle se prend un peu pour sa maman et du coup qu'elle lui laisse tout faire, tout ! Manger sa gamelle, prendre ses jouets, prendre sa maîtresse, enfin tout, 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 tout ! Bref, depuis quelque temps, j'ai commencé les balades éducatives avec Cracote, en longe, en laisse, donc on travaille le rappel attaché et là je la libère un petit peu et en fait à chaque fois la bonne réponse, je la libère et elle a le droit d'aller courir et en fin de compte, depuis quelques jours quand elle me voit en balade, elle arrive en courant vers moi, en remont la queue, ça ne veut pas dire que je dois la rattacher et qu'on doit rentrer à la maison, il faut bien sûr récompenser tout ça mais voilà, bref, c'est des choses que j'avais envie de vous parler mais aujourd'hui, j'ai cassé mon chien, j'essaie de le rééduquer en positif, je ne suis pas une pro, j'ai fait des erreurs mais on en a tous fait et vous derrière la caméra, si vous me lynchez, eh bien sachez que je suis sûre que dans votre vie, vous avez fait beaucoup d'erreurs et si vous aviez le courage de les dire à la caméra, eh bien ça serait différent. Voilà, bref, juste, si vous voulez me suivre sur les réseaux, c'est quelque chose dont je vais beaucoup parler les prochains temps, la rééducation de mon chien en positif, peut-être que vous pouvez m'apporter des conseils et là franchement, eh bien merci beaucoup parce que les conseils, moi je les prends, après je ne dis pas que je les applique, je les réfléchis, je vois si ça correspond à ma façon de voir les choses qui aujourd'hui est très très différente d'avant. Aujourd'hui j'ai décidé de ne plus me laisser imposer les idées des autres mais de vraiment réfléchir parce que l'éducation c'est quelque chose où il faut réfléchir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle ne vous a pas choqué, j'espère que vous n'allez pas trop me lyncher sur les réseaux sociaux parce que franchement, il m'a fallu beaucoup de temps avant de vous avouer tout ça sur Cracote mais j'estime que vous avez le droit de savoir pourquoi Cracote ne fait pas du dog dancing et pourquoi j'en parle si peu et pourtant je l'aime tellement et je la remercie aujourd'hui de m'offrir une seconde chance et j'espère vraiment qu'on va aller très très loin toutes les deux. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'attends de discuter de tout ça avec vous sur les réseaux et sous la vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501